Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est l'éradicateur et aujourd'hui nous allons faire un point sur ce qui nous a été annoncé lors de l'épisode d'Inside Start Edition d'aujourd'hui. Alors on ne va pas revenir sur les futurs avant-postes qui arrivent avec la mise à jour 3.20 parce qu'au fond il n'y a rien de nouveau. Non, nous allons plutôt nous attarder sur le nouveau vaisseau de Misk ou on devrait dire Mirai qui veut dire futur en japonais d'ailleurs et qui est la nouvelle marque haute performance du constructeur de Century qui inclura dorénavant le Razer qui faisait partie de la gamme Misk jusqu'ici. Et donc ce vaisseau c'est le Fury. Alors le nom ne nous a pas été officiellement dévoilé mais il a bien entendu fuité sur les divers serveurs Discord et a été lourdement sous-entendu par Jared lui-même lors du dernier segment du dernier épisode d'Inside Start Edition. Nous avons eu cependant 3 à 2 belles images qui certes n'ont pas dévoilé en large et en travers le vaisseau mais qui laissent deviner ce dont en quoi on pourrait s'attendre en ce qui le concerne. Alors déjà ce qui frappe c'est sa taille. Le Fury est un vaisseau de petite voire tout petite taille, on parle ici de l'ordre d'un merlin voire même plus petit. En gros, c'est un cockpit avec de petites ailes sur lesquelles sont placés les canons ou les missiles du vaisseau en fonction du variant. Personnellement, ce rendu final me fait penser à un Interceptor Taille de la Sega Star Wars. Alors pour information, un chasseur taille dans Star Wars, c'est un vaisseau du même acabit privilégiant les performances et la puissance de feu au détriment de la sécurité du pilote ainsi que de l'autonomie. On parle de vaisseau nécessitant un vaisseau-mer pour se déplacer sur de longues distances et il y a fort à parier que le Fury de Mirai soit lui aussi un vaisseau incapable de voyager de planète en planète, étant donné sa taille, ce qui ici balancerait donc, ou plutôt équilibrait donc, sa future puissance de feu vis-à-vis de sa taille. La question suivante concerne son bouclier protecteur. Personnellement, tout comme un chasseur taille, j'aimerais qu'il n'en ait pas, contrairement à un merlin par exemple. Cela permettrait donc, là encore, de proposer un équilibrage très intéressant. Allons donc choisir un vaisseau non protégé, mais extrêmement dangereux, ou un vaisseau avec un bouclier, mais une capacité de frappe moindre. J'espère que Club of the Games proposera ce choix. Sinon, il y a fort à parier que le vaisseau sera équipé de modules taille 0, comme ceux que l'on trouve sur les vaisseaux terrestres, parce que là, je ne vois vraiment pas où on pourra les mettre, ces modules. Après, si c'est en effet un vaisseau tout équipé malgré sa taille minuscule, je pense que Cloud Empire Games pourrait le faire payer au prix fort, dans le jeu, mais également sur la boutique en ligne. Mais si jamais par contre il s'agit d'un chasseur nécessitant d'un vaisseau mer et sans protection, on peut imaginer un prix compétitif dans les alentours de 45 voire 50 dollars. Je pense qu'avec sa puissance de feu, il devrait qu'en mettre être plus cher qu'à un Merlin qui se situe autour de 20 à 25 dollars. Surtout qu'il est aussi équipé de certaines technologies Cheyenne, notamment au niveau de ses réacteurs. Et donc, voilà ce qu'il y a à dire pour l'instant en ce qui concerne le futur vaisseau, dont on en apprendra encore plus lors de la prochaine semaine du lancement de la flotte. Mais dites-moi dans la section des commentaires, que pensez-vous pour l'instant de ce vaisseau ? Est-ce qu'il éveille pour vous un certain intérêt ? Dites-moi tout ! Allez, comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui sont venus sur la chaîne pour visionner cette vidéo. Si elle vous a plu, faites-le moi savoir avec un petit pouce levé et n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de contenu Star Citizen en français. En vous souhaitant une excellente journée, salut à tous !